Bienvenue à Sport30. À la une, la pire équipe de la LNH est au centre-belle. Les Sharks affrontent les Canadiens. Raphaël Harvey-Pinard est de retour au jeu. Lui qui a raté les 24 derniers matchs décis en raison d'une blessure au bas du corps. Samuel Montembeault est devant le filet. Kaden Gurley a bloqué 10 tirs la veille. C'est un sommet dans la LNH cette saison. Dès la 20e seconde de jeu, il est de retour à la tâche. Jaden Struble dispute un 23e match avec les Canadiens et rarement on l'a vu commettre de graves bévues. Eh bien, il y a une première atout, un beau cadeau sur la palette de Luke Connen qui ouvre la marque. Struble revient sur la patinoire avec le couteau entre les dents. Il passe sa frustration sur William Eklund. Puis, le prochain à goûter à sa médecine, c'est Mike Hoffman. Il n'y a pas de doute, Struble est de retour dans le match. L'attaque des Sharks est la pire de la Ligue nationale avec moins de deux buts marqués par match. En moyenne, cette saison. Mais ce n'est pas une raison pour laisser un attaquant seul dans l'enclave. Fabian Zetterlund entre une avance de deux buts aux Sharks pour la première fois depuis le 1er décembre. Une séquence de 18 matchs. Qui d'autre que le petit guerrier pour replacer le tricolore sur le droit chemin? Brandon Gallagher décoche sur réception. Savant de passe de Michael Madison pour le 200e point de sa carrière dans la LNH. En deuxième période, Cole Caulfield tente de soulever la foule au centre-bell. Il sort rapidement du coin de la patinoire. Il tente une fête, mais rate la cible. Alors, non seulement les Sharks ont perdu leurs 12 derniers matchs, mais il présente aussi l'un des pires rendements des 30 dernières années dans la LNH. Il faut croire que le tricolore fait ressortir le meilleur des Sharks. Nikita Horokyuk offre une autre avance de deux buts aux Sharks avant de retraiter au vestiaire. La bonne nouvelle pour les partisans centre-belles, c'est que les Sharks ont accordé plus de quatre buts par match cette saison. Encore le pire rendement de la LNH. Nick Suzuki rate une chance en or de réduire l'écart. Martin Saint-Louis, lui, ne manque pas d'audace. Il retire son gardien avec plus de cinq minutes à jouer. Et la stratégie rapporte. Madison profite de la présence de Josh Anderson devant le filet. L'écart est réduit de moitié. Caulfield est complice. Évidemment, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que Montembeau retourne au bas. Les meilleurs éléments du tricolore sont sur la glace dans la dernière minute. Les tirs sont décochés de partout. À deux reprises par Caulfield, une autre fois par Madison, mais ça ne passe pas. Les Canadiens subissent une deuxième défaite en autant de soirs. Les Sharks s'emportent 3 à 2 et mettent fin à une séquence de 12 revers. À son retour au jeu, Harvey Pinard a décoché un tir et a obtenu un temps de jeu d'environ 14 minutes. C'est Emil Heinemann qui lui a cédé sa place dans la formation. Je vous en prie. Un peu de ce genre de temps à vous. On ne peut pas de plus. L'eau. Un peu plus du temps. Un peu plus. Un peu plus. Sous-titrage FR ?